bon ça ouvre quand là on a faim et on parle pas ça fait 25 minutes que j'attends là depuis tout à l'heure personne n'est là donc j'ai l'impression que ce restaurant quand même je sais pas qui bosse ici mais on me l'a conseillé apparemment ça a un franc succès et tout mais bon ils sont pas très à l'heure quand même écoutez je vais vous dire quelque chose avec moi j'ai une famille de pickpockets venez avec moi j'ai quelques notions on va le tenir nous ce restaurant je vais vous dire qu'on va se faire des pépettes venez venez allez je peux vous dire à nous le restaurant bon blague à part aujourd'hui les amis on doit faire une nouvelle recette le hamburger et de la thune et de la thune il est vrai il est alors il ya quand même du monde par contre vraiment il ya vraiment du monde qui attend donc on a fait les prépas souples le truc habituel des biscuits aussi on en a refait en fait la pâte qui nous restait on a tout transformé en biscuits comme ça c'est fait en fait un c'est beaucoup plus simple et là on a préparé pas mal de pain hot dog d'avance pour avec tout ce qu'il faut normalement les petites brochettes pour les hot dogs pour les cuissons pour rien oublier fin bref ça c'est prêt normalement il n'a pas pour longtemps de finir juste la prépa du hamburger on voulait la faire en vidéo puisque c'est une nouvelle recette c'est une recette qu'on a besoin pour le prochain gourmet également donc c'est l'occasion une recette qui a l'air un peu compliqué quand même enfin longue en tout cas donc il faut rien oublier donc donc on est parti allez donc dans le bol à mélanger on met on met on met de la farine elle est là 400 grammes on est ok de la levure de la levure c'est ok les oeufs on en veut trois effectivement 1 2 et 3 donc ça bien sûr c'est pour faire le pain le pain burger ça on met le beurre ici on mélange de là on peut en extraire justement le pain donc là c'est bon j'ai le bon truc qui est qui est mis donc je peux récupérer l'appareil on va faire des pré cuisson je pense pour tout on va les pré cuire on va faire tout ce qu'on peut à tout moment on se retrouve dans la mousse je pense qu'une seule plaque ça me suffira ah ouais ouais ça me suffira j'aurais pu l'enlever mais ok donc ça on va le pré cuire déjà au four pour avoir la petite strat de ça qui est prêt c'est ce qu'on a fait aussi talent c'est ce qu'on a fait voyez les hot dogs la pâte en fait on voit qu'elle a été pré cuite donc il nous manque juste à terminer on perd pas trop de temps même si du coup il faudra faire attention parce qu'on n'a pas pré cuite les brochettes si celle là si celle là elle est pré cuite une que j'avais pré cuite l'épisode précédent parce qu'on n'a pas encore allumé le grill comme on est encore on n'a pas encore l'électrique donc voilà donc on pré cuit ici pendant que ça se fait je vais gérer les pré cuisson effectivement je vais gérer ça là tu dois découper un oignon alors mélanger les ingrédients extraire ouais je me mets juste au bon endroit ok merci donc découper l'oignon alors un oignon on le découpe c'est parfait et là il va falloir broyer de la viande donc il me faut encore un bol à mélanger voilà je savais que c'était dans le quoi je savais je savais je savais pas pourquoi ils sont pas là aussi parce qu'en vrai on a besoin un peu partout donc c'est donc c'est combien c'est une tranche d'entrecôte donc on est d'accord c'est bien ça voilà on va ensuite y rajouter notre oignon et puis 3 de sel 3 de poivre ok poivre sel ok ensuite on extrait du bol à mélanger oui mais il faut mélanger mais là c'est bon c'est mélanger déjà ok 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 non c'est bon je voyais pas le truc donc ça c'est bon je récupère ça donc je peux en récupérer plusieurs aussi ça serait incroyable que j'en ai quatre aussi ah c'est parfait ah s'ils sont pas beaux mes steaks ok ils sont magnifiques chef donc ça il faut les cuire de chaque côté donc ça il va falloir les paris on va peut-être faire une pré-cuisson aussi donc bah là c'est le moment on va pouvoir lui mais je pense un ouais comme ça on fait déjà tout en pré-cuisson et ensuite on finit pour une assiette de chaque et après il nous restera que bah je vais déjà sortir une petite assiette genre de là comme ça une comme ça pour le hot dog c'est quoi l'assiette ou pire je te laisserai la sortir écoute j'ai sorti je vais sortir une assiette ronde donc je te l'avais sorti elle était là la tienne mais justement ce sera la mienne ah bah oui ok alors je vais quand même placer eux ici on va essayer de les mettre de telle sorte que vous puissiez avoir de la place ils sont quand même ils sont quand même fat hein les steaks c'est bien je vous le dis j'ai peur que ma saucisse foute le camp là j'ai fini sur le sur le truc ok donc il y aura juste un problème enfin un problème il y aura juste la pomme de terre aussi il va falloir d'abord trancher ah et juste ajouter dans l'assiette non il faut la grille avant oui d'accord une grille et pomme de terre ouais donc la pomme de terre moi moi je l'aurais embrouché pour gagner un petit peu de place chef mais au pire on embruche plusieurs dans une seule broche et au pire on en prend qu'une à chaque fois et on le sait pour ça j'en mets genre trois et on en récupère qu'une comme ça je fais en fait là en vrai il faut faire des ah ouais mais ça va être dur mais je voulais te proposer des pré-cuissons de tout mais ça va être chaud la saucisse a déjà été pré-cuite tu le sais mais moi en fait oui toi c'est pour le cuire toi c'est pour le faire oui pardon ok mais moi tout le reste c'est des pré-cuissons donc il faut vraiment que je peux réussir à gérer ouais ok bon bah vas-y en toute façon lance j'ai juste une question qui s'occupe du pain hot dog est ce que c'est moi qui gère le pain hot dog et dans le four parce que il va cuire extrêmement rapidement ce petit pain ouais je te les gérer le hot dog à la limite parce que moi je vais essayer de tout sortir il faut que je retourne tout une première fois en plus sous les steaks et ensuite faut que je sorte tout donc les pré-cuissons ça va être un délire n'hésitez pas à jeter tout autour chef il faudrait plus de place que vous puissiez jeter tout le merdier autour les steaks dedans jeter les saucisses et tout comme ça allez hop vous mettez tout d'accord je mettrai par terre au pire oui c'est une partie concentration maintenant là il faut pas souper parce que à tout moment on a tout qui est cuit là c'est normal s'occupe pas au début il faut le temps que ça prenne ok t'as comment toi tes cuissons va être vite fini de toute façon donc gère ça en premier dans la saucisse au fond oui tu la récupère la saucisse aussi oui oui ok tu es une gamme ça c'est génial ça ok et chef moi je tournements en tant que doute je vais peut-être commencer à enlever des trucs vas-y commence à enlever des trucs vous avez raison dans le tiroir c'est ma technique et c'est une bonne technique ici on va le garder et on gardera qu'une pomme de terre avec ça et ça ça va être pour le burger actuel d'accord chef et bah vous voulez vous occuper de cuire ça et moi je m'occupe de mettre le petit pain je mets tout au frais déjà ouais ouais je vais m'occuper de ça bah du coup là c'est je peux les refaire à cuire toute façon juste que une fois que c'est fait je tranche la pomme de terre et ensuite on met ouais le pain il y en a pour combien il est pré-cuit de toute façon il est pré-cuit il va ça va partir d'une seconde à l'autre allez bon on y va alors allez c'est parti ah mince il n'est pas du bon côté du coup ouais ok il faudra le mettre dedans par contre il a il est il fallait pas le couper ou quoi ton truc si chef mais vous m'avez vous m'avez mis le merde je pense qu'il était déjà coupé mais quoi mais quoi vas-y je dois couper le petit pain ouais bah ouais il y a panique là c'est parti je coupe je remets un petit coup là c'est bon chef c'est coupé voilà vous avez le fond c'est bon tiens ok ok je place sur le dessus c'est bon chef on est bon là je pense que c'est bon je trouve pas très fournis ce burger quand même bon écoutez c'est le burger de base ça a l'air ok attend par contre dis moi que ça m'a pas vidé ça m'a vidé ma marmite pourquoi ça aurait vidé la marmite parce que ma marmite est tombé quand j'ai mis l'assiette d'ici ça a bougé la marmite elle est tombée j'ai perdu ma soupe j'ai perdu ma soupe on a perdu la soupe là j'ai perdu toute ma soupe je te promets non mais là je suis d'accord là bah et si on pousse le meuble on peut peut-être la récupérer j'ai envie de pleurer bon vas-y je vais la mettre derrière tant que j'utilise pas au cas où l'autre non mais attend t'as vraiment dit si on pousse le meuble bah oui écoutez y'a pas de petites économies ah non mais je suis deg non mais vas-y c'est pas grave on va ouvrir et je vais refaire la soupe tranquillement qu'est-ce que je saisis bon bah vous êtes prêts chef j'espère juste qu'on a tout ce qu'il faut quoi mais ouais vas-y vas-y commence à ouvrir comment vous allez me dire qu'il n'y a pas ce qu'il faut comment ça ouvrir c'est pas grave on est des pros vas-y vas-y bienvenue bienvenue installez-vous confortablement aujourd'hui salon de thé ainsi que boisson et euh il y a un problème sur les litres à droite c'est pas les mêmes c'est pas comme on dit pas les mêmes litres que j'avais sur mon affichage et l'affichage de l'eau qui est marqué à droite chef pour le moment deux personnes d'affilé prennent vos hot dogs comment comment ça la brochette de poulet attend ah mais moi aussi ça y est c'est de mon on a du citron oui donc poitrine de poulet c'est avec la poitrine de poulet je crois qu'il faut que je par contre où est nataloch nataloch qui commence à l'énerver chef et on en parlera à la fin de votre service mais elle commence fortement à m'agresser vous voyez une nataloch là et ben non donc c'est moi qui vais travailler tu es sûr qu'il s'appelle comme ça déjà elle s'appelle natalie ok ok non j'étais pas sûr c'est moi qui l'appelle mais nataloch oui je sais bien mais le natalie je sais même plus si c'est bien le natalie en jeu citron 2 j'arrive pas à prendre l'assiette chef et les abrutis qui ont mis des pétales dessus impossible à prendre emmerdier le bouillon de poulet c'est ça c'est bon c'est parti assiette creuse non mais ça va c'est pas trop difficile mais bon par contre je la refais chauffer et après je la mets de côté pour juste être sûr qu'elle tombe pas et regarde les trucs passifs déjà est ce que ça part ah ouais il y est ce que tu as vu à combien ça se vendait ça c'est 150 le cadeau mais est ce que ces trucs là tu as vu à combien ça part non j'ai pas vu on aura récap à la fin c'est pas grave ok je vais mettre ça là histoire juste qu'on ne perd pas tant pis si on perd un peu de temps pour les resservir mais parce que là après ça va les soupes c'est pas le plus dur honnêtement à refaire donc on a ce qu'il faut du moins ça va vraiment donc les hamburgers ici c'est nouveau au le hamburger qui est prisé c'est demandé dis donc qu'est ce que c'est demandé votre soupe chef vous savez que c'est la dernière personne qui la prend ouais après la soupe honnêtement on va attendre qu'une autre personne le demande parce que il y a une autre personne qui le demande donc c'est bon c'est celle qui s'est renversée heureusement qu'on a réagi elle a un sacré succès mais ils sont en mode ça se voit que c'est la fin et après je te dis il ya des recettes qu'on devrait refaire moi par exemple le genre de kebab là je sais plus ce que c'était là que je faisais il nous reste pas mal de brochettes et tout donc ça faudrait peut-être qu'on en refasse et voir tu sais toi aussi tu avais des prépa en rab d'anciennes recettes peut-être qu'il faudra qu'on les fasse quoi pardon ça arrive je suis désolé j'ai oublié de vous servir ok si quelqu'un prend ton burger je le fais ok quelqu'un prend ton burger je le prépare voilà tu es content le burger tu ouais tu as besoin de moi là peut-être parce que là ça va être chaud je mets le pain je mets le pain je mets le pain il est pré cuit de toute façon je le mets maintenant ou pas maintenant ok c'est lancé et je le découpe après ça marche comment tu sais que c'est cuit dans le four ah ok bah c'est bon tu as le logo de la flamme je tranche un du coup ok super alors ça c'est le haut je te mets le bas la petite patate vas-y vas-y ouais je fais là je fais le montage ok il manque un nouveau truc chef je sais pas si c'est la soupe la rouge soupe à la tomate la soupe tomate mais j'attends pour le sens personne ne demande donc il y a du ménage à faire ouais j'ai pas le temps de voir du coup les trucs passifs à combien ça partait par contre je vois qu'on a 10 000 on est à 10 000 c'est un truc de fou ouais on est on est bien mais bien mais je m'attendais même à plus tu vois avec des trucs passifs après ils sont pas partis à à quoi que si ah si je veux plus d'argent alors ici je veux plus hot dog de nouveau demandé je veux pas en préparer là parce que je sais pas si pour le gourmet on a 10 sur 36 sur 20 c'est bien les brochettes ce sera que 15 mais ça va être des recettes de plus en plus dures donc ça que c'est bien d'avoir des recettes un peu facile à côté aussi et de pas en trop délure est ce que pour toi c'est worth d'en refaire un ou franchement je prends là je sais pas un ouais je suis pareil moi je suis comme quoi attends regarde qu'est ce qu'elle veulent ah ouais on voit un bah vas-y on refait un vas-y vas-y tu veux de l'aide ou pas ah c'est pas pré-cuit ça ça non plus c'est pas pré-cuit ça je fais chauffer déjà ouais on a plus qu'un pain ah non mais il y a il faut juste surveiller ok tu dois trancher les deux pommes de terre et oignon on est d'accord effectivement ok j'avoue que c'est limite ouais ça m'embête je vais tracer je vais tracer prépare toi avec le pain la saucisse va être prête ah ouais ouais j'envoie ça va le faire je pense ok je fais mes découpes ok moi c'est bon je mets dans l'assiette bam la saucisse c'est bon voilà ok vas-y je coupe tu mets direct ouais je mets l'assiette je mets l'assiette et que tu mets ça dedans mets le truc dedans mets le truc on s'est mal on s'est pas compris oui je pensais que tu mettais ça et que moi je mettais l'assiette c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon quelqu'un la redemande et tu n'en as plus ok c'est tranquille ça par contre c'est ouf comment ça part ouais après c'est chiant c'est vrai que c'est du gâchis pour la suite mais c'est pas grave à l'eau d'up par contre t'as vu en vrai mais attend en vrai il y en a déjà trois qui l'ont pris avec lui là non mais c'est un truc de fou ouais c'est pareil la soupe en vrai il est demandé les biscuits c'est pas ce qui est le plus demandé étonnamment non par contre on est déjà à 14600 700 ohlala tout est parti tous les passifs là ohlala mais l'argent gratuit là c'est parti par contre le ménage ouais ouais je veux faire le ménage j'en profite après c'est pas grave on peut le faire à la fin du service c'est plus pour nous le côté esthétique là où c'est gênant c'est si on le laisse tu sais le lendemain et là qu'il ya un contrôleur qui passe un petit contrôleur sanitaire et surtout s'il ya ratatouille qui traîne quoi dans les locaux ça craint un peu c'est un peu chiant il ya ta soupe à la tomate qui est demandé là ouais ok je la fais non mais vas-y bon je la fais pas attends je suis buggé mais ouais non mais il faut qu'on bouge les trucs ça va pas mais non mais c'est pas ça c'est parce qu'en fait il y avait déjà la marmite sur sur le feu et du coup j'ai juste voulu placer ma marmite au lieu de d'enlever l'autre et du coup ça a cliqué d'une marmite sur l'autre et du coup ça s'est vidé un stand dessus quasiment ah donc même cette soupe je suis étonné qu'elle soit pas contaminé là bah ouais non mais là c'est dommage parce que c'est ouais en vrai que nous faudrait juste le là où il ya quatre feux au moins enfin il faut qu'on le prenne 16000 tu te rends compte qu'on a commencé avec mille balles oui par contre on s'est fait 16000 s'est fait tellement de thunes mais je te dis ces trucs là c'est trop bien vas-y bah monsieur s'est fermé je suis désolé mais c'est fini désolé monsieur j'enlève vas-y on nettoie le truc habituel ohlala la plonge par contre ouais ouais t'as vu et tu sais que j'en faisais plein à chaque fois je reconnais que j'en ai pas fait du tout moi c'est pas grave mais on a eu beaucoup beaucoup de monde d'habitude j'en fais pas mal aussi tout le service là j'avoue que j'ai tellement d'upgrade là est-ce que la vue d'oeil est ce qu'il manque des trucs je pense ça va alors moi il ya un truc que j'ai envie de pré-cuire là pour demain c'est les saucisses pendant que le feu est encore allumé bah vas-y profite de suite alors même prioritaire parce que le feu justement il va s'éteindre à force il s'éteint voilà purée de pommes de terre oui bon bah tant pis ça attendra demain quand on passera à l'électrique non mais demain on passera pas à l'électrique arrête ah mince il n'y a plus de place là bon bah ok donc la marmite c'est Nathalie qui va ranger elle c'est fait elle bon on va passer la journée on fera les prépas demain de toute façon c'est pas un souci ça change rien vu que le temps ne défile pas on n'a pas de la pléguée Nathalie attends le pain burger il n'a pas été rangé dans vos frais ouais justement je faisais un dernier tour de tout là pour un voiture tout va bien on a deux pains burger est-ce que tu sais qu'il faut referer une prépa je pense deux burgers d'avance ouais demain on se refera une full prépa je pense ok parce que les hot dogs tu vois on a pas mal de pain encore on a pas mal de saucisses elles sont assaisonnées déjà toutes oui donc ouais je pense que vas-y attends j'allais faire la journée mais oui tu as raison il faut d'abord payer c'est quoi maintaining là haut il y a électricité 200 le staff 250 ok et maintaining là c'est pas le truc de thé là 750 le truc je sais pas c'est peut-être c'est peut-être la maintenance de certains trucs mais waouh c'est peut-être ouais ou alors est ce que c'est pas un genre de loyer non ce serait pas ça le nom je sais pas vas-y attends on va regarder le récap fin de journée allez oh c'est beau ça on peut sauter c'est maintenant que ça m'intéresse moi c'est les gains automatiques normalement on va avoir 4005 non même pas non 3003 parce que normalement c'est 1500 plus bah ouais c'est 1500 x 3 donc je m'attendais à pas loin de 4005 mais après on sait pas si c'est 150 les autres aussi ou pas après 3370 franchement c'est bien c'est du passif c'est honnête nos dépenses ça s'élève à 1500 je veux dire rien que les gains automatiques couvrent nos dépenses donc après on a 12000 de gains enfin tu vois genre on est à 15700 on est trop bien c'est trop bien allez nouveau jour on a débloqué la recette je crois au c'est quoi au citron les brochettes au citron on a peut-être débloqué j'ai vu un truc pop sur mon écran et qui était buggé on parlait de citron ah non brochette de citron c'est pas débloqué encore d'ailleurs certains me demandaient pourquoi je les bloque pas au fur à mesure toutes les recettes c'est parce qu'en fait ça me permet d'un épisode à l'autre comme on les tourne pas non plus d'affilée tous les jours ou quoi ça me permet de savoir les recettes qu'on n'a pas encore fait pour les vidéos si jamais on va tester des nouvelles recettes et être sûr qu'on les a jamais testé c'est pour ça que je les débloque pas après effectivement si on en a besoin à un moment donné pour débloquer un truc dont on aura besoin ça peut être dommage à pour l'instant je sais pas on arrive à faire comme ça donc on va voir ça on va geler le cupcake et tout après ohlala donne envie ça va être incroyable ok bon on est reparti sur la prépa donc moi les soupes c'est ok je vais quand même les relancer on va refaire ça vite fait comme ça ça fait je peux me permettre quelque chose s'il vous plaît tu te permets ce que tu veux d'accord j'ai très besoin d'aller aux toilettes je reviens tout de suite je te permets ce que tu veux je vais faire les prépa pendant ce temps prenez votre pause on a pas de soucis alors du coup hot dog on va remettre on va remettre ça on va remettre les biscuits l'avantage des biscuits c'est qu'ils sont déjà là de toute manière biscuits y'a pas de soucis ça c'est vraiment agréable les soupes y'aura pas de soucis sauf que je dois refaire celle à la tomate au niveau des chiffres c'est un peu buggé là et au dessus levure chocolat ouais 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 non c'est bien parce que je me dis y'a la machine juste au dessus tu vois ouais oui en vrai tout ce qu'il y a là ce serait pour la machine de toute façon il y avait un commentaire qui m'a dit aussi de faire comme ça moi c'est vrai que j'étais en mode en vrai pour ça c'est pas bête mais en vrai j'étais en mode aussi j'aimais bien avoir les trucs sur l'étagère au début parce que c'était visuel et tout c'est sympa et que si on a trop de trucs dans les tiroirs si on s'y perd mais j'avoue que là tout ce qui est de cette machine de toute façon c'est bien c'est une bonne chose quand on verra dans le prochain resto on pourra mettre ça différemment ouais non mais là c'est bien c'est bien ouais c'est très bien donc moi j'ai refait tous les trucs de base j'ai pas mince j'ai oublié de faire elle pour deux secondes je vais préparer la pâte à burger et ensuite on va tout faire chauffer donc on va refaire des précuissants ce coup-ci pour les saucisses on a dit ouais les saucisses il y a besoin mais bon là ouais c'est pas faire de boulettes avec les soupes aujourd'hui surtout que ça part quand même assez bien donc ce serait dommage c'est un truc de fou trop bien les saucisses j'adore les saucisses les soupes j'allais dire les soupes ou les saucisses oui non parce que j'ai pas j'étais en train de penser aux saucisses déjà parce que je veux faire après c'est ça quand tu penses à trop de trucs le mec trop bizarre en train de faire sa soupe et tout ah ouais j'adore ça franchement j'adore les saucisses et tout ah bon du coup vous parlez chef vous faites une soupe à la tomate oui oui enfin oui ça aussi c'est pas mauvais oui allez-y prenez la donc bah pour les alors lui on avait deux steaks je pense qu'on va en refaire des steaks burger aussi toi tu as refait quatre pains burger donc je peux refaire à partir de à partir de où moi c'est à partir des oignons à découper je crois ouais allez si on découpait des oignons ah non quoi que non j'allais dire si tu les découpes est-ce que tu peux pas déjà les mettre au frais direct on découpe deux tu es fou au frais tu vois comme ça on a les prochains qui sont découpés déjà oui oui je peux le faire éventuellement non non mais t'inquiète mais j'aurais pu le faire effectivement ok ça du coup on veut normalement c'est du sel et du poivre faudra vérifier les stocks de ça aussi parce qu'à un moment j'avoue que le poivre mais ça baisse le stock tu sais que j'ai jamais fait attention à ça on avait racheté du sel une fois mais le poivre par contre il va être limite bientôt donc ça ok tranche d'oignons on les met dedans donc ça c'est bon donc ça c'est bon je peux sortir mes steaks en fait ça y est je crois bah les steaks je les mets juste à côté des pains burgers on sait que ça va ensemble ouais bah cela on va les pré cuire aussi le problème c'est qu'on veut pré cuire les saucisses on va le faire en deux temps on va le faire en deux temps elle elle est prête mais là sur la brochette je vais pré cuire de la patate j'ai peur de faire glitcher si je les mets trop collés quand on va retourner de ces j'ai peur que ça parte dans tous les sens j'aimerais bien les coller un peu pour quand même essayer de grid des saucisses devant aussi on va peut-être qu'on soit de la part la gridance des saucisses ouais vas-y tu veux faire quoi dis moi bah là ça passe pas sur un pic ça passe pas les saucisses ouais j'ai pensé ouais aussi je sais pas bah moi je me pose la question pour gagner de la place ayant moyen du temps aussi les patates aussi je prépare façon on va se céder et tu vois le côté électrique aussi ce qui est bien c'est qu'on pourra stopper les cuissons instant avec l'électrique oui 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 c'est 20 000 électrique donc ce soir si tu veux on prend c'est juste qu'il faudra réorganiser quelques trucs quoi y'a pas de soucis chef et du coup l'objectif nouveau resto ça attendra une prochaine fois quoi mais après on peut prendre ça on peut prendre quatre plaques de cuisson comme ça on a tout le confort et prochain épisode ce sera vraiment objectif autre resto quoi après faudra qu'on voit du coup si tu voulais te sais changer le sol du côté cuisine aussi pour bien faire une démarcation des limitations ça on verra après à la limite c'est peut-être pas prioritaire niveau argent donc ok 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 tu veux quand même du coup que j'essaye de les écoute j'ai essayé ça ne fonctionne pas j'ai l'impression donc ces saucisses là moi je te propose on les met pas pour le moment ça fait trop de saucisses à gérer tu sais couper les cuissons ouais ouais non mais t'inquiète on met ça et ensuite on mettra les trois saucisses tu retournes la viande ou pas ouais ouais je retourne ça on fait toutes les pré-cuissons ça va super vite à cuire même les enlever comme les secs à peu près non ok on voulait pas chef de ce que je fais ah ouais mais peut-être pas ici en fait ouvre à gauche et à droite mais pas sur nous parce que là ça m'empêche de voir loin c'est compliqué pour moi là je peux pas temps referme le tiroir s'il te plaît putain non voilà pourquoi oui mais parce qu'en fait oui bon bah lui les cuis ben ouais parce qu'avec le tiroir moi ça m'a tout j'étais loin j'arrivais plus à et j'étais glitché je pouvais plus bouger en fait donc ça m'a perturbé bon du coup on a un truc qui est cuit et tout pour faire le vite le pain vite le pain le pain le pain il est pris en plus j'ai mis le pain burger ouais c'est pas grave en vrai c'est pas grave les saucisses elles sont pas faites c'est là ça va aller ça va aller pourquoi je peux pas le ok c'est bon il y avait tout vas-y vas-y ouais ouais en gros moi j'ouvre plutôt les tiroirs à droite à gauche comme ça c'est plus simple parce qu'en plus il est si il est il est plein celui-là donc c'est un peu chiant ouais et en même temps ouais je suis dit ça m'a je pouvais plus avancer reculé enfin je pouvais plus bouger du tout ça m'a perturbé alors je voyais les trucs de loin mais je trouvais ça 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 pratique en fait ok les viandes je les range voilà nickel bon après ça va on est bien on est bien il n'y a pas de problème particulier oui non il n'y a rien de grave et c'est juste pour pas paniquer après hop rien de grave sauf qu'au final on a l'air la place à gauche et à droite sans t'as vu de placer les trucs il n'y a pas de problème ok on est bon les saucisses sont prêtes aussi tu les laissais quand même là dessus après ouais ces anciennes prépa ça bah on va les faire ces anciennes prépa oui mais ce que je veux dire c'est que regarde je vais te les mettre là pour pas qu'elle chienne comme ça les nouvelles on les laisse en haut oui après on les fera bien sûr ces trucs là aussi mais bon ok donc ça c'est bon là c'est bon ben on a servi ça il faut juste servir un hot dog de toute façon qu'on y est très bien chef donc toi ah mais on n'a pas fait précu de la pomme de terre et de l'oignon ouais ben attend parce que j'aimerais bien même en remettre dans les attentes temps assis mais la pomme de terre tout à l'heure on l'a mis dans le burger 1 toute façon ah oui c'est avec les doubles là deux patates cuites là ouais ok mais là on a dit c'est oignon et pomme de terre pomme de terre on en a plus je vais aller en racheter non j'ai moins là c'est bon moi c'est ma grossette là pour la hot dog oui mais imaginons s'il y a re besoin ah oui là j'en ai fait une tu vois d'avance mais juste je vais racheter allez quatre cinq patates et c'est bon c'est bon c'est bon pomme de terre je voulais reprendre les deux oignons aussi 18 dollars c'est bon ça le feu besoin d'aide sortez moi le pain juste s'il vous plaît ouais ouais j'ai le logo comme quoi ça crame ouais c'est bon il y a tout oui ça va c'est pas mal ça je suis en train de ranger mais en vrai je on peut ouvrir un pendant que j'ai rangé oui on peut optimiser ouvrir et faire d'autres trucs pendant le début du service c'est pas gênant c'est pas gênant du tout parce que les pommes de terre je crois en a besoin pour plusieurs trucs aussi donc peut-être pas déjà il y a hot dog les hamburgers c'est pour ça c'est après tes soupes je sais pas si t'en a besoin ou pas non ok allez c'est reparti alors vous voyez me voir quand ils achètent ici je vais essayer de rester là au début ce coup-ci ouais le 62 c'est ça 62,5 au 850 donc ça ça vaut moins cher en fait c'est pour ça ok mais Nathalie toujours au début pas trop là après elle a pas de boulot techniquement au début Nathalie toujours au début pas trop là toujours ailleurs Nathalie mais après elle est pour ça oui t'as raison 62,625 ok celui-là c'est 125 donc le mieux c'est le 150 qu'on a à l'entrée quand même donc celui spécial Saint-Valentin ouais vivement Noël j'avoue j'avoue je vais foutre des pères Noël et des bonhommes de neige là-dedans je peux vous dire ça va envoyer ouais lui à 125 il est pas mal déjà ouais c'est de 62 qui est pas foufou bah attends c'est quoi qui est déjà parti ? ça ça va c'est les gâteaux je les remets je les remets ok ok je les remets bien que j'aurais pu attendre parce que là on lui sert direct quand il demande c'est pas là c'est vraiment le plus simple c'est vrai que c'est du instant hein ouais c'est vraiment le plus simple est-ce qu'elle a ramené déjà des assiettes je vais faire un peu la plonge c'est plus rien ça c'est agréable ça se passe bien je vais aller aider à ramener un peu non chef c'est ça qui est beau le passif après je me dis oui attend elle est propre ou ça celle-là ? en doute non mais je me dis si je l'aide peut-être que ça permet qu'il y ait plus de monde à la fin si on va plus vite c'est qu'il n'y ait pas d'attente je sais pas je sais pas si c'est l'impact ou pas ça je sais pas c'est par rapport au nombre de tables tant que les tables elles sont full je me dis bah y'a pas de nouvelles personnes qui vont arriver quoi gravement le lave-vaisselle quand même ouais mais y'en a pas c'est horrible ouais ça serait bien vraiment j'en voudrais bien ça serait super franchement après la plonge vraiment on a pas mal d'assiettes d'avance en réalité la plonge on peut la laisser un peu de côté on peut même laisser faire Nathalie tu sais à la fin pendant qu'on refait des prépas ou quoi elle a fait la plonge et nous on fait des prépas pour le lendemain au pire des cas tu vois pendant ce temps-là ça c'est pas gênant attends mais j'ai pas pris son argent j'ai pris que l'assiette qu'est-ce que je fais là ? l'argent c'est plus important argent d'abord assiette après ah mais ça doit être ça le truc la machine là ouais peut-être ah oui c'est la machine mais du coup c'est mignonnet le fait que attends mais lui aussi ah mais lui aussi d'ailleurs toi ouais mais c'est mignonnet le fait que bah vous mais regarde gros build check ouais ouais non mais c'est mignonnet de se dire que chacun a a des trucs en plus par rapport à ce qu'on a rajouté en machine et tout je trouve ça vraiment bien il y a un truc qui est parti flutabec c'est quoi ? ah c'est ta soupe à la tomate chef oui et en plus il la demande oh merde oui je vous sors un bol ouais je vous dis je vous sors un bol mais sinon ils sont là d'ailleurs ah la chaleur c'était pas bon bah après il était bien dans le rouge mais c'est vrai que j'ai pas attendu que peut-être d'entendre le petit bruit comme quoi c'est ok je voulais voir comment à chaque fois je l'attends et je me dis est-ce que ça sert vraiment j'ai l'impression d'attendre trop longtemps mais quand ils disent de faire bouillir faut vraiment l'entendre effectivement au moins je le sais prenez des cadeaux achetez des trucs achetez plein de trucs passifs passifs ah le dernier hot dog part bah je veux le faire tout de suite ouais vas-y 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 t'as besoin de moi je pense pour certains trucs tu veux que je gère le pain par exemple je veux bien que tu gères le pain s'il te plaît ok vas-y prends ça ça et moi j'ai une patate et la brochette aussi la brochette voilà la brochette même hein c'est pas qu'une patate hein je crois une brochette au oignon ouais je mets direct ouais vas-y 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 l'assiette celui-là tout est bon ici quelle hulose je pense avoir pris cul ma pomme de terre et la non elle est pas pris cuite vas-y vas-y non non mais c'est pas grave on va faire comme ça on va s'ébrouiller on va s'ébrouiller t'inquiète allez-y chef allez-y allez-y ah mais il est cuit hein il est cuit c'est pour ça ouais j'ai essayé de le réchauffer dernier moment en fait j'ai essayé au four bah go maintenant mets la saucisse vas-y vas-y sors ça je cut faut découper les deux ou pas oui vas-y tu peux le donner vas-y vas-y rend là c'est bon j'envoie burger il faut burger chef burger en refaire en refaire alors attends moi je sais plus parler là je donne des mots juste non non mais c'est moi c'est moi je suis en panique parce que je suis en train d'attendre burger c'était quoi déjà qu'il me faut il me faut le pain aussi ça et il me faut une pomme de terre je crois on va être à la fin de la journée à moins que personne en veuille ça c'est ce que je me dis je crois qu'il me faut une pomme de terre il me faut le ça pour le burger il me faut une pâte de ça oh putain c'est bon c'est bon ok ok mince lui c'est dans l'autre sens tac ah tu me l'as pris ok nice attends mais il n'y a pas d'assiette c'est quoi l'assiette ? je te sors une assiette ronde 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 ok ok manger il est coupé le pain il est coupé le pain il va le prendre pour la fin non il n'est pas coupé il faut que tu le coupes avec le couteau tu ne fais pas sélectionner vas-y je mets la viande de dessus vas-y on voit on voit c'est à gauche il y avait accès d'ici il ne fait pas le tour mais à chaque fois je fais le tour parce que j'ai peur de faire une bêtise non tu peux le faire de là mais non mais passe pas par derrière mais attends mais quoi ? ah non j'ai cru qu'il n'y avait plus de hot dogs non mais par contre tu n'as pas besoin de passer par derrière tu cliques de là où on est de là tu peux le mettre les assiettes derrière oh je le sais à mort on a fait ton burger mais personne ne l'a pris c'est fini là ? bah ouais mais regarde genre hop on va faire la soupe mais tu vois de là par exemple de là où tu as accès aux deux trucs de service là derrière en plus ici tu n'as rien mais tu ne peux rien renverser oui mais toi tu peux rien renverser moi c'est parce que j'avais la marmite tu sais qui était vraiment limite en gros elle était sur le chemin et il considère que tu sais physiquement en fait il passe son bras tu vois pour le mettre en tout cas il bouge l'assiette en tout cas qu'il va mettre là bas quoi physiquement même si c'est pas le bras le sol il est dégueulasse d'ailleurs ça je l'a bougé parce que là je risque de faire une bêtise par exemple voilà et bah une belle petite journée 30k c'est bien les petites 30 000 là qui arrivent bah pendant que le service se termine si tu veux au petit le four tu peux commencer si tu veux à revendre ce grill et acheter le nouveau et on voit si allez pas me le dire deux fois chef je te bouge ça si tu veux comme ça mets le au même endroit pour l'instant et ensuite on avise tu sais qu'en vrai comment est-ce que ça passe là comme ça après c'est juste qu'on avait dit que c'était pas c'est vrai que d'avoir un grill comme ça c'est pas le plus beau donc au pire des cas on peut inverser alors par contre ce grill là va être tellement joli oh il va être tellement beau ce grill chef vas-y de toute façon vous êtes prêt ? toujours ok bah ça va partir attention 3 2 1 la facture d'électricité qui va partir aussi c'est celui à combien ? attends j'ai un doute 4000 c'est pas le bon putain c'est pas vrai bah si c'est vrai c'est pas le bon oh c'est pas le bon oh putain c'est celui à 20 000 qu'il fallait acheter ? bah là c'est du charbon hein en carburant encore on parlait de celui à 20 000 non ? attendez chef tu voulais l'électricité tu m'as dit mais c'est moi qui suis con par contre il était pas machin ohlala oh non on a perdu un des bols qui était dedans aussi c'est rien chef je vais le rembourser vous prenez ça sur mon salaire chef Koko en vrai il avait peut-être bougé l'autre bol je sais pas s'il y en a avant je m'excuse non en vrai il devait rester que lui je pense oh bah c'est une crise de panique moi je commence à nettoyer je te laisse arranger tes bêtises oui on est fermé c'est bon ? non pas encore tiens vas-y continue la planche toi là-bas oh putain c'est parce que j'ai remis le meuble que j'avais vendu attends mais par contre le grill est-ce qu'on s'est fait douiller quand tu l'as revendu ? oui je l'ai revendu 2000 au lieu de 4000 pardon j'en ai perdu mes moyens je savais plus ce que je faisais excuse-moi non mais prenez sur ma paille chef ah si seulement voilà chef si seulement t'étais payé regardez pas en haut à droite chef oui bah après ça c'est le prix du truc quoi tu vois mais par contre il va être incroyable parce que là attends mais là on va se mettre trop bien regarde la taille de cuisson des bails quoi il se passe qu'on a tu veux voir une brochette là ? attends je la pose waouh oh la la waouh mais même à côté regarde le nombre de steaks qu'on calme en fait c'est le double en taille non on va pas te mentir par contre je suis d'accord qu'éventuellement là ça fait pas très là le plus beau après d'un autre côté on passe beaucoup de temps ici à cuire et tout et l'avantage de passer du temps là c'est qu'on y voit quand même à travers aussi donc finalement visière quoi ouais mais par contre peut-être le décalé un chouïa à gauche pour qu'on ait un peu plus d'espace là bah décalé ouais moi je suis plutôt d'accord parce que j'avais un peu serré quand même attends je fasse pas de boulettes attends c'est bon j'ai les gégés voilà comme ça ah oui après je veux quand même laisser un peu d'espace tu vois genre ça comme ça on a un peu d'espace quand même à côté pour poser des trucs et tout ok et là ça permet que on est en situation hop ouais mais justement lui je vais le replacer tu peux enlever le bol celui oh la la mais chef parce qu'en fait c'est ici non ok c'est ça après je peux le bouger un peu attends attends si tu veux parce qu'en vrai c'est ça on peut mettre des trucs devant donc je peux voilà je mets comme ça si tu veux mais pareil attends la plaque la plaque c'est combien la quadruple justement j'allais dessus c'est 3000 chef si vous voulez on peut se faire un petit plaisir allez ça part allez ça part je vends l'ancienne bam c'est bon la nouvelle chef mince oh la la elle est belle ah du coup tu peux choisir les feux et tout c'est nickel ah oui oh la la ok ça part de en bas à gauche faut se dire oh la la non ça part de en bas à droite du coup ah oui mais je vous ai dit qu'on venait pas gauche et ma droite c'est dommage il n'y a pas les tu sais des fois tu as les petits logos sur les les plaques comme ça tu sais pour savoir justement lequel ça allume juste à côté du bouton ah oui ouais après ça va moi ça me oui non mais là ça va ça va celui tout en haut bah c'est en haut à droite celui tout en bas moi je me dis un truc tu fais ça et puis voilà non mais non la facture chef la facture ils sont allumés attends je vais regarder ce que ça donne là tu vas être refait ouais justement je suis en train de regarder ouais c'est cool bah du coup après normalement en journée je pourrais les laisser comme ça mais j'ai peur maintenant de les renverser donc je sais pas si je le ferai mais en tout cas pour les prépas et tout c'est quand même cool c'est agréable je sais pas si vous savez quoi je me permets je prends ça je le mets juste dans le tiroir là voilà il n'y en a plus besoin maintenant de ça donc est-ce qu'on peut les vendre ? en vrai on n'en aura plus besoin du tout logiquement quel petit plaisir je sais pas si ça se revend attends je vais aller voir le mec à gauche comment ça se vend alors dans ce cas là ? est-ce que vous voulez bah ouais comment on revend je comprends pas vous voulez nous racheter ça ? ça marche pas il veut pas le reprendre ? non j'ai pu le placer dessus j'ai eu vraiment une lueur d'espoir c'est pas grave on va les garder ce sera des reliques du passé ouais de quand on a commencé attends mais quitte à les mettre là mais les genre bien alignés autant les mettre dans les chiottes t'as raison c'est vrai finalement non mais des reliques vas-y attends je vais continuer nettoyer en même temps non mais en vrai ça va c'est pas mal on a réussi à tout caler on a quand même encore notre espace franchement je trouve que on gère pas mal notre espace de travail ça reste spacieux ça reste correct c'est plutôt agréable il n'y a pas de soucis il n'y a rien oublié là il n'y a rien oublié ça ici bien sûr ça c'est bon voilà le problème c'est les pommes de terre que j'ai cuites ça ça a foutu la merde j'ai cuit deux pommes de terre flûte flûte on va faire comme si il ne s'était rien passé là-dedans ok et ben ah oui les pommes de terre on va voir ce que ça va donner demain mais je pense que c'est cuit enfin c'est un mauvais jeu de mots oui oui c'est cuit effectivement les pommes de terre sont cuites ah par contre vas-y on va se faire une belle journée là avec ça juste gourmet voyons voir on est à combien là il nous reste 7 hot dogs 10 hamburgers à servir et ensuite ce sera les brochettes et comme ça on va débloquer la plupart des desserts et puis derrière il nous manque encore 3 derrière quoi après c'est vraiment le truc final et tout bon bah alors est-ce qu'il faut que je paye avant un temps ? 750 encore un le même truc que tout à l'heure mais il n'y avait pas l'électricité là ? bizarre ok et là fin de journée alors bah là forcément les dépenses elles ont été monstrueuses surtout qu'il y a eu une erreur bon on a perdu 2000 ça va 2000 c'est quoi ? c'est quelques gains automatiques attends en parlant de ça je ne peux pas rajouter des trucs auto là ? ah ce serait incroyable des trucs où on branle rien et on nous gagne de la tune bah on gagne franchement bah ouais à la fin on est des fainiers c'est fou mais tu sais que le truc de cadeau là je vais en mettre 10 mais 10 trucs de cadeau on vit que de ça on lance la journée on lance la journée on fait pas de plat et on laisse les trucs de cadeau c'est tout c'est juste en fait on n'est plus du tout un restaurant à la fin mais viens vas-y je veux bien on fait des gâteaux juste comme ça on remet à chaque fois et puis voilà un seul menu des gâteaux mais ce serait trop bien mais on peut pas bah techniquement si on peut par contre réellement c'est vrai bah oui je pense qu'on peut mais c'est moins RP c'est moins c'est moins fun c'est moins RP 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 les gens se prennent souvent le steakhouse hein oui non mais bon quand même voilà quoi non mais oui alors après il y a un grand réfrigérateur à boisson quoi bon il coûte 10 000 et en vrai il est moche enfin genre ouais mais lui je pense que on si on prend en ordre celui à 5 000 on gagne 125 donc lui on devrait gagner pas loin de 300 selon le truc ce serait quand même pas mal ah mais sinon il y a ça aussi machine à chewing-gum des attrapes jouées attends mais les contours ça fait moche mais attends c'est vraiment les attrapes jouées c'est genre la tête que ça non mais ça fait moche ça fait moche les contours de service t'as vu qu'il y en a d'autres oui 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 ils ont l'air beaucoup plus beaux après mais le blanc le dernier il est dégueulasse hein ah ouais on verra au prochain resto ça je pense ok ok ah mais attends est-ce qu'on peut pas avoir plus de personnel aujourd'hui après est-ce que c'est vraiment utile là de suite mais attends mes patates elles ont pas pourri je pense pas non je pense que c'est patates c'est bon mais en fait je pense que c'est juste non je pense que c'est bon bon là elles sont froides mais il faudra je les chauffe un coup quoi mais ouais après il y aura marqué que la cuisson est un peu trop mais sinon ça ira bon vas-y menu juste oui c'est ça que je voulais voir ok donc ça on va remettre hamburger on est obligé de remettre hot dog aussi et avant de mettre des soupes des patates douces chef hop de quoi c'était une série que je regarde chef me laissait tomber ah désolé ouais pardon je t'ai coûté à moitié parce qu'en fait j'étais en train de chercher la recette dont on avait besoin les brochettes de citron et du coup quand tu m'as parlé de patates j'étais en mode attends c'était ça la recette quand on avait besoin ça m'a fait bugger du coup j'ai eu un gros bug cerveau en mode attends je suis perdu mais attends j'ai une question les brochettes de citron on va s'y mettre le pain pour hot dog tu crois qu'il passe sur la plaque de cuisson le pain pour hot dog normalement il y a marqué cuire au four c'est précisé ah bon excusez moi je fais falloir 92 50 on va on va servir celle là alors juste oh c'est choqué par contre est-ce que ça cuit mais attends mais attends ça cuit beaucoup plus vite non c'est vrai bah regarde je suis pas sûr ah ouais je sais pas mais par contre ce qui est trop bien c'est que c'est instant comme tu dis hop à tout moment on met plein de trucs en précuisson tu l'enlèves quoi et ça s'arrête ohlala mais ça c'est trop bien et donc ça évite la panique de tout à l'heure quoi ouais tu stop en fait ok donc on va mettre juste la soupe après c'est trop bien bah du coup moi je prépare le hot dog et je fais le hamburger si tu veux oui si tu veux comme ça je vais commencer la nouvelle recette à la limite et la soupe et le telle que j'entends par contre je te jure c'est trop bien il devient sympa notre petite zone de travail comment ça s'appelle cette chose là je veux dire c'est une plaque de cuisson mais du coup c'est pas une plaque de cuisson j'ai déconné sur la chaleur encore je pensais que c'était en fait j'entendais ton grill et j'ai cru que c'était mon truc à moi et comme le thermomètre il était déjà rouge de toute façon tu vois pas la différence ça se fait au son et bah du coup je me suis fait avoir oh merde c'est un peu chiant ça du coup tac on va mettre eux c'est pas grave ils vont quand même la manger je te le dis par contre ces bols genre tu les mets de manière random et toujours plus bas comment tu veux que je les retrouve mais oui à là c'était là pourquoi tu les remets pas là-dedans parce que t'étais j'avais peur de te déranger du coup j'ai mis sur le côté ah c'est gentil ah on avait peur de me déranger la petite non mais en plus j'avais vraiment l'impression que ça m'a quand même shooté en plein dedans celui qui t'a ouvert c'est pour ça ah mince mais je euh non mais t'es inquiète ok là c'est bon check donc après j'ai dit quoi j'ai dit que je vais alors je vais m'occuper de ça on va regarder ce qu'il faut les petites brochettes alors qu'est-ce qu'on a hop entrecotes on en a 7 piment graisse de queue tomate pomme de terre oignon normalement on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut donc allons-y il faut prendre la poitrine de poulet on l'assaisonne euh est-ce que je la prépare d'avance du coup quoi que non pas tout non je vais pas en préparer du tout parce que si je prends la poitrine pour ma soupe au bout de moment et qu'elle est assaisonnée je vais me faire avoir j'en ai besoin pour la soupe de poulet que je fais régulièrement pour l'instant donc ok on va faire du coup du one shot sans prépa je vois que ça m'embête si je vais quand même faire une prépa parce que je sais qu'on va devoir en faire pas mal des brochettes et ce serait dommage 1 2 3 ok tac tac euh bah on va les séparer mais ça c'est un coup à se louper au bout de moment tu sais que le pain pour au dog on en a plus qu'un euh bah si tu veux en refaire vas-y une nouvelle pâte après il nous reste des saucisses donc tu fais full pain les saucisses on verra plus tard au pire mais déjà on en a trois tu refais au moins la pâte du pain ouais ouais c'était le temps de toute façon le temps que je fasse ma recette c'est quand c'est une nouvelle à chaque fois il y a toujours un peu de temps oui oui bah normal tu tranches ça voilà ensuite faut trancher mais ça c'est déjà fait mais vas-y je vais en prendre un nouveau comme ça on laisse trancher du citron c'est bah oui c'est une brochette donc forcément on va fixer à la brochette un poitrine x4 ça on est bon ça on est bon aussi mais par contre s'il rentre pas tous c'est bizarre pourquoi ça rentre pas dedans du coup ah je suis je suis sans voix ça rentre pas mais non attends qu'est-ce qui va pas dis-moi bah la brochette il y a un truc qui rentre pas dedans il fallait tout mettre là et ça va pas rentrer je vais essayer de les enlever et les remettre un par un pour voir vas-y on va l'éterner un peu le dernier il rentre pas donc comment je suis censé le mettre ça m'est déjà arrivé aussi où le dernier passe pas c'est sûr pendant 30 secondes d'où des fois le petit point qui était tout seul ouais voilà on le mettra comme ça de toute façon je vais prendre l'asset direct ça là donc ok donc on cuit on détache de la brochette sous forme de stick ouais mais du coup lui il sera pas je n'ai pas le choix et ensuite il faudra quand même griller tomate piment oignon ensuite on place le tout dedans avec une tranche de persil aussi ok ok donc tomate piment vert et oignon et à la limite tomate voilà pour acheter oui des oignons j'en ai pris deux je peux faire exprès voilà celle-ci elle est d'avance pour petit truc il n'y a pas d'autre non on va vous laisser là alors avant c'est jamais ok donc tout ça et puis j'ai juste à trancher tomate et oignon c'est trop bien de ne plus avoir à mettre le charbon de pouvoir faire chauffer comme on veut ré-enlever parce qu'avant on devait attendre de le faire en même temps et tout bon là peut-être que ça va consommer plus d'électricité si on le fait à tour de rôle forcément parce que ça va durer plus longtemps allumé mais je sais pas mais la logique voudrait que oui mais je sais pas si ça fonctionne comme ça je sais pas mais en tout cas c'est un confort quoi on peut pas dire et là regarde c'est pré-cuit tu sais ce que je vais faire je vais bouger ça un peu avant on va essayer de faire ça bien ça je le refais cuire après là je fais juste les petites finitions le temps de les couper on va couper ça doit être lui et lui voilà puis on remet là dessus vite fait avec ça le temps qu'on fasse la petite mise en place là ça y est on remet ça j'aurais pu juste couper en fait tout bêtement oh oui moi c'est ce que j'ai fait tout à l'heure oh non ah bah ouais vu que je les ai enlevés tout à l'heure la première fois j'ai pas pu prendre la brochette ce serait une brochette sans brochette c'est ok ou pas pour eux tu crois c'est bon il pique avec la fourchette ça fait une brochette ah ouais parce qu'en fait j'ai enlevé tout à l'heure ingrédients manquants ah oui c'est vrai qu'il fallait rajouter le persil ah non j'ai pas mis le piment pourquoi il y a un qu'est-ce que j'ai pourquoi il y a un piment là vert sur le brochette attendez attendez c'est bon pose le dessus je peux pas en fait je vais ouvrir peut-être là t'en penses quoi le monde regarde il y a une dame regarde elle est même plus dans la file carrément tellement il y a de monde trop bien il y a une double file oh j'ai tellement déconné sur la recette mais en fait on va mettre le piment là en fait en plus le piment je m'étais dit qu'il fallait pas pas le piment le persil je m'étais dit qu'il fallait pas que j'oublie mais en fait la brochette vu que j'avais retiré tous les éléments et ben et ben après comme je les ai remis manuellement je pouvais pas faire la brochette tu sais la sortir sous forme de brochette c'est le bordel et du coup en vrai c'était ok c'est juste pas une brochette t'as même pas fait gaffe à droite c'était optionnel en même temps c'est une brochette de citron mais ils ont pas de brochette il manque peut-être quelque chose mais après en vrai si tu regardes si tu regardes la tête il y a tous les éléments enfin non du coup j'en ai oublié mais il y a quasi tous les éléments c'est juste qu'ils sont pas en brochette c'est ok on va prendre les hamburgers je fais quoi non mais attends pour l'instant attends un peu juste fais gaffe au burger c'est tout ce que je dis c'est tout ce que je dis on fait ça on fait ça voilà pour l'instant il y a ma soupe qui part un peu aussi tranquillement donnez-moi ça donnez-moi ça débarrasse ça demande du hot dog hot dog ça demande là non non mais il y en a il y en a ah oui mais pas je crie ouais là maintenant vas-y vas-y tu peux renoncer hot dog ouais il y a une assiette là ah mais ça veut dire il y a des gens qui ont mangé en face aussi c'est cool est-ce que tu as besoin hot dog je t'aide tu veux que je gère le pain oui je veux bien s'il te plaît vas-y je fais ça je lance les cuissons c'est bon ça part ok c'est lancé aussi c'était préchauffé là-bas aussi on est d'accord je m'en mets en même temps ah bah c'était pas du tout préchauffé la pomme de terre et l'oignon ok j'arrête j'arrête c'est bon c'est bon je suis limite non mais c'est bon c'est ok de toute façon tu peux relancer après ah mais t'as déjà sorti pour le burger et tout non non mais la saucisse est pas encore tue ah oui mais parce qu'en fait le burger je m'attendais à ce qu'il passe en premier t'as raison t'as raison ok je te dis c'est bientôt prêt la pomme de terre et l'oignon tu me dis quand je mets tout ça je peux mettre un peu ok ça demande du hot dog vas-y 3, 2, 1 maintenant je l'avais fait avant on est pas à la seconde bien sûr hop là ah merci il n'y avait pas l'assiette j'ai que l'eau qualité je la sors je pense que mon organisation est pérave t'inquiète tiens il y en a une elle est vraiment belle en plus ça va être parfait magnifique hop vas-y la saucisse à droite ouais déplacement je mets la pomme de terre voilà c'est bon envoyez oui bon puis bon ou pas on est plus assez après chaleur c'était parfait non non mais c'était c'était ironique ah bah c'était ironique ah ouais on était dans le mal du ouf ah t'inquiète c'était peut-être pas notre meilleure notre meilleure journée il y a la soupe qui est partie pour moi je vais attendre que quelqu'un en demande je vais juste la commencer après chaud je pense il y a vomi par non mais attends c'est quoi cette merde là ça ? mais oui c'était juste bordel ouais j'ai vu qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? ah tu l'avais vu tout à l'heure très bien ça fait un petit moment que ça y est ça mais je t'aidais ça fait trois jours non mais c'est parce que je t'aidais mais attends tu sais que mon hot dog il a de la du succès mais ouais parce que regarde le burger est toujours pas parti le dernier elle a été tout mis dedans et tout c'est génial j'avais mis deux et deux pour les fours je trouvais ça bien mais c'est bien t'as raison bon bah c'est plutôt calme en vrai ça demande de la soupe à la tomate chef ah oui ben c'est pas un problème j'aurais dû préparer le bol mais c'est pas un problème pour autant donc je te le sorte ? non non c'est fait du persil je veux bien si tu sais pas quoi faire ok vas-y vas-y tu peux le mettre parfait ce que tu as fait il veut le dernier hot dog mais putain le pain personne n'en veut de ce truc euh ouais les brochettes personne n'en prend bizarrement il y a elle là qui va en prendre mais il n'y a plus d'oignons ah quoique je vais prendre les oignons dans les brochettes là dans les petits pics hop ok on en est où là est-ce qu'il faut que je refasse un truc il va falloir chef s'il vous plaît du pain hot dog attends mais il y a un problème ton oignon il est cuit mais pas ta pomme de terre il y a un problème je te coupe le oh putain je pense savoir d'où vient le problème chef on en parlera après le service c'est parce que j'ai piqué l'oignon mais t'as la pomme de terre là tiens tiens attends on va la prendre là c'est bon comme ça c'est prêt je la coupe aussi très bonne idée oui oui il faut la saucisse la saucisse il faut la cuire chef vas-y vas-y je ne m'en occupe jamais le pain je vous sors c'est bon le pain est tout chaud mais qu'est-ce qu'on fait chef je ne sais pas mais ça va bien se passer envoyer envoyer ok le burger il part ouais mais est-ce que ça va mes brochettes c'est un peu parti par contre qu'on ne me demande pas d'en refaire parce que je ne me souviens plus comment il faut faire j'ai rien préparé non mais t'inquiète ouais t'inquiète prépare le pain burger pain burger ok ok je sors l'assiette vas-y mets le fond je mets le dessus hop là la petite patate la coupe vas-y découpe le patate tu déposes et j'envoie vas-y c'est bon ok on est pas mal ils vont prendre les brochettes ça va être la dernière s'il en refaut il faut que je la lance de suite ça va être la nuit tu vas voir celui-là il va vouloir une brochette de citron qu'est-ce que je fais personne n'en veut pour l'instant moi je dis ça va être la nuit tu laisses ok ok on est on est sur combien j'ai pu jeter les déchets dans l'évier on va être à 5 sur 15 les burgers il va en manquer 5 la hot dog on est bon ce qui veut dire que prochaine journée on n'est pas obligé de refaire du hot dog après on a un peu de pan d'avance on peut faire une dernière journée hot dog et ensuite on l'arrête et on peut repasser sur tu sais un peu des restes qu'on a encore dans le frais ok au pire des cas on peut faire ça comme ça ok hum bah j'ai eu de la chance moi parce que pas sûr que j'aurais refait la recette dans les temps honnêtement là ah si c'est bon ohlala mais attends mais c'est dégueu là dans l'évier là mais attends mais quoi oui c'est moi qui ai jeté les meilleurs dans les mais attends mais c'est dans la poubelle qu'il faut mettre ça regardez chef allez hop mais pourquoi tu mets pas dans la poubelle c'est à côté c'est pour optimiser le temps chef tu vois je t'avais dit que ta poubelle était très mal placée et regarde pas du tout ce que veut lui mais non mais c'est pas ça chef c'était pour faire rigoler un petit peu tout le monde ah oui c'est vous avez rigolé là les clients tu crois qu'ils rigolent là mais ils ne le voient pas t'es encore heureux ouais pas faux ok bon bah lui il sera jamais servi mais t'inquiète par contre on est déjà remonté il y a quelqu'un qui veut une brochette mais tant pis pour cette personne ouais j'ai vu deux personnes qui veulent des brochettes ah ouais moi j'en vois qu'une trois personnes qui veulent des brochettes quatre personnes qui veulent des brochettes tu sais que je suis persuadée que dans le jeu ils détectent quatre personnes qui veulent des brochettes en vrai je suis même pas sûr je pense que juste ils n'en ont pas pris au début donc là c'est toutes les personnes qui en veulent maintenant mais du coup je nous ai ruiné le game là mais bon tant pis non mais c'est pas grave ouais c'est pas grave on a rien vu allez salut c'est fermé on va ranger je pense que c'était peut-être la dernière journée pour la vidéo on va juste ranger tranquillement mais là c'est déjà pas mal franchement je suis content parce que et en vrai ouais non franchement on a fait suffisamment d'argent pour acheter ce grill là à 20 000 un grill à 4 000 quand on nous a remboursé 2 000 la plaque 3 000 ça va j'avais peur qu'il soit plus cher la plaque ça va et surtout il nous reste encore 26 000 malgré tout ça peut-être qu'il y a une cuisine quand on aura la nouvelle le nouveau resto ça va envoyer voilà sachant que le nouveau resto il est à 50 000 en une journée on a refait bon non il nous restait quand même de l'argent mais tu vois ce que je veux dire là on est à la moitié en tout cas donc je pense allez en deux jours en deux jours on a le resto la prochaine fois normalement à peu près ça va être pas mal je pense qu'on jouera là-dessus potentiellement potentiellement le resto si tout va bien après attends parce qu'il y a les maintenance et les machins et tout il y a Nathalie parce que là on paye 1000 balles mine de rien à chaque fin de journée bon c'est compte tenu de ce qu'on gagne ça va mais bon même 1000 balles j'ai hâte d'acheter l'étagère suspendue à épices aussi j'avoue que ça peut être stylé ça va être trop stylé il va y avoir de l'upgrade partout avoir plus de pâtisserie honnêtement parce que là je trouve ça y est tu vois là on arrive à un stade où je trouve ça va on a fait pas mal de recettes différentes plutôt type sandwich plutôt des repas un peu plus j'allais dire gastro on a pas fait des repas non plus incroyables on va pas se mentir on a fait péter un hot dog un burger non non mais pas aujourd'hui mais genre en tout tu vois on a fait des repas un peu plus un peu plus habituels quoi genre les assiettes j'avoue que c'est des brochettes c'est pas non plus mais tu sais que depuis le début ouais mais qu'est-ce que je suis con en fait ici tu peux repeindre aussi donc en fait depuis le début ici j'aurais pu faire un attends la pièce où tu t'es enfermée bah ouais ok après encore une fois c'est une pièce qui me dérange parce que c'est un peu loin selon ce qu'on fait je suis d'accord mais non très moche ouais à voir mais bon tout ça pour dire je trouve qu'on a fait pas mal de plats différents et tout j'aimerais bien avoir un peu plus maintenant des pâtisseries différentes tu vois et en plus les pâtisseries franchement c'est free t'imagines on fait full pâtisserie genre que des 5 5 pâtisseries différentes t'imagines on a rien à faire tu prépares tu prépares vraiment masse masse d'avance parce que là t'as vu on a fait 2 prépa d'avance uniquement pour les gâteaux on en a depuis super longtemps en fait et on a rien à faire quoi c'est vrai ça c'est trop bien juste aller remettre progressivement regarder un peu ce qu'il se passe ah mince ah ouais bah ouais tu peux pas l'arranger est-ce que tu veux que j'upgrade le sol du coup ? si tu veux le faire fais-toi plaisir si tu veux qu'on ait notre petit coin sympa pour la fin de la vidéo est-ce qu'il y a des carreaux de carrelage qui te plaisent ? je te fais confiance les yeux fermés alors les yeux fermés fais pas le fou non plus d'ailleurs je vais fermer les yeux là c'est bon les viewers me diront si j'ai le droit à les ouvrir ou pas si ça mérite que je les ouvre ouais bah alors là je peux te dire je pense qu'ils vont te dire non non mais après c'est un petit truc sympa après si vraiment tu vois rien de cool on peut regarder enfin c'est pas moche comme on est actuel non plus au final j'aime bien notre j'avoue que la déco finalement de Saint-Valentin c'est resté notre déco et pour l'instant on la kiffe bien tu vois il y a quelque chose c'est assez marrant vous en pensez quoi chef et du coup comme je disais pour le non en vrai c'est pas c'est pas moche ces carreaux là parce que j'avoue que j'imaginais des vieux carreaux machin et tout c'est pas mal du coup comme ça j'ai peur que ça assombrise beaucoup une fois le tout en noir par contre comme ça parce qu'on a déjà les meubles noirs et tout tu vois ce que je veux dire j'ai peur que ça assombrisse il y a des couleurs blancs aussi j'ai peur que ça assombrisse beaucoup mais les carreaux en eux-mêmes sont pas moches je trouve pour juste un côté cuisine ça va pas faire trop de rouge avec l'autre mur en vrai ça peut le rappeler pour ce côté je sais pas mais moi le rouge justement je m'étais posé la question je peux t'en mettre un si tu veux voir en vrai je sais pas mais moi tu sais les goûts moi tu sais regarde je suis pas je sais rien moi vraiment j'en sais rien je suis trop je suis trop naze en déco moi de toute façon de base je sais vous me mettez pas là moi tu sais les décos c'est c'est à base de c'est à base d'optimisation mais il y a jamais de la beauté dans mes trucs non il y a des trucs que tu fais qui sont sympas quand même c'est vrai que j'ai réussi à faire des trucs qui étaient pas trop mal mais c'est pas pour autant que j'arrive à avoir des goûts sur tout quoi et là en l'occurrence honnêtement j'ai du mal à visualiser un truc je suis en mode waouh ou voilà je vais partir sur les petites tomates en couleur foncée sinon elles sont en blanche quand même c'est que c'est pas en blanc c'est un espèce de beige après je sais pas après je suis d'accord mets-leur le blanc si c'est les trois sur lesquels t'as flashé et puis on verra dans les commentaires ce qu'ils préfèrent ah oui d'accord pour les personnes celui-là pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout parce qu'effectivement la vidéo va être longue et je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'avis là-dessus je pense lesquels vous préférez et tu sais que je trouve pas dégueulasse en blanc mais tu sais que même mais c'est pas une sorte de blanc on dirait qu'il y a un espèce de beige dedans j'avais peur que le blanc soit trop flashy tu vois aussi et finalement il est il me plaît bien le blanc il y a même peut-être un côté un peu clean tu vois vraiment en cuisine propre oui je le trouve beau et presque ça me fait dire tu sais qu'on peut presque faire un effet mosaïque je sais pas ce que ça donnerait de quel ? blanc noir en mode mosaïque tu sais genre vraiment mais en mode de partie d'échec ouais voilà comme un échiquier ouais faut voir après ici on peut faire des tests il n'y a pas de soucis alors que par contre dans l'autre restaurant je peux vous dire que j'ai déjà visualisé la cuisine de mes rêves ouais mais alors à ce moment là attends attends ça veut dire je commence à avoir un peu de ouais souvent quand il y a des gens qui restent dans le restaurant à la fin mes fesses chutent c'est pour ça faut les virer c'est pour ça que j'ai des frises là depuis tout à l'heure et que c'est chiant sortez on va passer la journée au pire oui mais alors attends fin de journée non ce que j'allais dire c'est que si tu veux qu'on fasse plein de trucs dans le prochain resto d'entrée de jeu c'est pas 50 000 qu'il nous faudra c'est le double pour que tu aies suffisamment d'argent pour tout préparer et qu'il y a un truc qui me fait peur non on peut mettre dans l'inventaire au pire tout ce qu'il y a de ce resto pour le mettre dans l'autre au pire pour le transférer ah parce que moi justement j'allais dire mais attends au début est-ce que dans l'autre cuisine c'est équipé déjà ou pas non mais je pense qu'on va devoir mettre dans l'inventaire tout ce qu'on a d'ici et le mettre là-bas je crois pas qu'on les perde je crois qu'il y a un moyen de faire ça euh ouais bon belle journée en tout cas on a débloqué de nouvelles recettes mais on a tout ce qu'il faut pour débloquer le prochain gourmet donc on va s'arrêter là-dessus de toute manière et puis bah avis à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout donnez votre avis quand même pour pour le sol s'il vous plaît c'est important on ne sait pas quoi mettre on est perdu et oui et puis au moins ça permettra de voir s'il y a des gens qui ont été jusqu'au bout ouais t'as vu on a la même plaque ici pourquoi on a pas pris celle-là laquelle ? on est mieux équipé ici finalement qu'au resto on était mieux équipé mais même l'évier il est mieux celui-là regarde moi ça j'avoue que je sais pas il y a écrit interagir je peux même pas appuyer j'avoue que j'ai envie d'appuyer sur C là et de démonter ici moi j'ai envie de redécorer ici mais tu peux pas ? non je veux de merde allez couper ce sera le mot de fin allez salut